C'est par les danses folkloriques que Théodore Hikemo, député de Toku dans le département de la cuvette, a été reçu par Semondon. Théodore Hikemo est allé rendre compte à Semondon des travaux de la session du 2 juin au 13 août 2023, qui comportait 31 affaires dont 26 arrêtés par la conférence des présidents. Parmi ces affaires, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement du Congo et celui du Rwanda. Je suis venu rendre compte du déroulé de la session parlementaire qui vient de se passer. Le deuxième acte, comme vous l'avez dit, c'est la rentrée. Et qui dit la rentrée dit préparatif par les parents. Et nous, nous avons accompagné les parents dans cette rentrée en leur remettant quelques cahiers, quelques livres pour que la rentrée se passe dans de bonnes comptes. Troisième acte, à Toku nous avons des jeunes qui sont là. Il y en a qui ont terminé des études. Il y en a qui ne sont pas allés plus loin que le BAC ou le BEPC. Mais il leur faut quand même du travail. Et nous avons pensé que dans un premier temps, il fallait leur trouver quelque chose, ils peuvent avoir un métier. Et le premier projet que nous avons réalisé, c'est celui d'acheter des machines à coudre pour que les jeunes volontaires apprennent le métier de la couture. On va former une vingtaine et on espère que dans la vingtaine, on pourra dégager 3 ou 4 ou même 5 jeunes gens qui pourront devenir des couturiers ici à Toku et ouvrir leur atelier. Nous avons également distribué des matériels de santé, produits de santé à deux centres de santé, à Oukombe et à Ibanze. Nous avons également procédé à la réparation des forages qui n'étaient plus fonctionnels. Nous avons installé des panneaux solaires pour ne pas que les habitants de ces villages souffrent avec le paiement chaque fois du carburant. Maintenant, ces forages vont fonctionner avec des panneaux solaires. Je crois que c'est une très bonne manière de dédier cette population. L'occasion a aussi permis à l'élu d'échanger avec sa base sur la réhabilitation de la route de Koumbe et le placement du réseau mobile dans cette localité, y compris l'épineuse question de la sécurité à Toku. La sécurité à Toku, c'est d'abord une affaire des populations de Toku. Les populations de Toku doivent être vigilantes. Ce ne sont pas des gendarmes ou des policiers qui viendront ici à Toku mettre de l'ordre, faire la sécurité. Les premiers agents de sécurité, c'est d'abord eux-mêmes. Si ils se laissent aller, il ne faut pas croire que 3 ou 4 ou 5 ou 6 gendarmes viendront mettre de la sécurité à Toku. Donc, s'il y a un problème de sécurité à Toku, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Il faut qu'on dénonce les gens qui sont des auteurs de cette insécurité ici à Toku. À la veille de la rentrée des classes qui pointaient à l'horizon, un don de kit scolaire et d'équipement a été remis à Okome et à Doulignoma, sans oublier un don important de machine à coudre à l'ouverture d'un centre de couture. Quelques populations ont été ravies de cette descente parlementaire et de l'appui de leurs députés. À mettre reprise, quand il sort de l'Assemblée, il ne manque jamais de faire la descente pour venir nous raconter ce qui se passe dans l'Assemblée. Il nous a ramené les fourmitures de l'école, les cahiers, les livres, les craies et les médicaments dispensés. Vraiment, pour nous, le député Thédéric Ement, c'est un garçon très dynamique. En tout cas, ce qu'il fait dans notre district, c'est vraiment extraordinaire. Et nous prions même à chaque instant et à tout moment que le Dieu Tout-Puissant, qu'il garde Thédéric Ement de jour en jour, et les années et des années, qu'il soit toujours là pour venir nous secourir. Sous-titrage ST' 501